Je connais M. Ahmad Bennoor depuis les années 1980. Nous sommes actuellement en 2019, ça fait plus de 30 ans que je le connais. Mais en 2010, je l'avais interviewé au pays. Depuis des années, quand je voyais qu'il était en train d'aider la jeunesse tunisienne, les étudiants, etc., puisqu'il venait me voir avec les étudiants tunisiens de temps en temps dans mon bureau aux Champs-Elysées, je voyais qu'il était en train d'aider beaucoup de Tunisiens. Et je lui ai demandé toujours M. Ahmad Bennoor, vous étiez ministre de la Défense Nationale de Habib Bourguibé, vous étiez patron du service de renseignement tunisien, c'est vous qui vous avez monté et fait entrer Ben Ali dans le pouvoir, après il a fait son coup d'état et tout ça. Alors pourquoi vous ne parlez pas ? Venez, on veut parler ensemble. Pendant 20 ans, il n'a pas parlé. Et il disait, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. En novembre 2010, j'étais aux Etats-Unis. Après, j'arrive à Paris, juste au début du mois de novembre 2010. Et il vient me voir aux Champs-Elysées dans mon bureau. Je l'ai raconté comme quoi, voilà, le monde est en train de changer. Certains échangent d'informations. Et il a dit, alors, tu ne veux pas ? Vous ne voulez pas parler ? Il m'a dit, si, si, je parle. Et c'est tout de suite que je l'ai pris dans mon petit studio et je l'ai interviewé. Et là, dans cette interview, qui est assez importante, vous pouvez constater que pour la première fois, un homme d'État, un homme de renseignement, un homme de la défense tunisienne, il dévoile certains secrets d'État de pouvoir, Habib Bourguibert, l'homme de la laïcité de la Tunisie, bien sûr. Et ce qui est arrivé après lui, et comment Ben Ali, il a pu prendre le pouvoir. Les secrets dévoilés par Ahmad Ben Nour et beaucoup d'autres choses, c'était le commencement de printemps arabe. Puisque l'histoire de Sidi Bouzid, vous vous rappelez, décembre, de même année, c'est-à-dire juste un mois après mon interview avec M. Ben Nour, ça commençait de la Tunisie. La plus importante manifestation de contestation, ça commençait de la part de Tunisie, après que cette personne se brûlait. Et après, ça a été élargé partout dans le monde musulman, mais malheureusement, c'était écrasé. Mais cette interview et les propos de M. le ministre Ahmed Ben Nour, qui était un homme de confiance d'Abib Bourguibert, et ministre de la Défense, et patron du service de renseignement, étaient assez importants pour faire bouger et donner le courage au peuple tunisien d'abord, et d'autres peuples en Jordanie, Maroc, Syrie, l'Égypte, etc., etc. Alors, c'est une rediffusion que je vous invite à écouter ou de regarder. Merci. Merci à Ben Ali. Oui, bien sûr. On va partir. Ça y est, vous êtes prêts ? D'accord. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, nous sommes avec M. Ben Nour, M. Ahmed Ben Nour, une grande personnalité politique tunésienne. M. Ben Nour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Alors, allez diffuser, comme vous pouvez constater, sur le net, dans le monde, grâce à MertiV.com, et bien sûr, à Soulhawk Mert, et après notre émission en personne, tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir M. Ahmed Ben Nour, aujourd'hui dans notre studio à Paris, mes chers amis. Et je veux vous informer que cette émission va être diffusée sur 95 d'OFM, radio ici et maintenant également, n'est-ce pas ? Ici et maintenant, en plusieurs fois. Voilà. M. Ben Nour, déjà vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non ? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, assumé des responsabilités très importantes, enfin, sensibles disons, sensibles, j'aurais souhaité prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans m'ont amené à préférer à rester en France, le pays de la liberté. Voilà, le pays de Troie-de-Longue, le pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça votre patrie. Et votre patrie, sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo. Très joli, c'est. C'est de vous, ça ? Enfin, c'est de moi. Moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Je l'ai aménagé. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Hum. Hum. Et votre patrie, sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo. Très joli. Si j'étais rentré, j'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Donc, ma patrie, c'est là où je trouve ma dignité, c'est en France. Bravo. Bon, je remercie beaucoup les autorités françaises de m'avoir facilité mon séjour et de m'avoir accepté, de m'avoir eu la gentillesse de m'offrir l'hospitalité. Et ça, je serai heureux de m'avoir toute ma vie à l'égard des autorités françaises. Bravo. Et moi, vous, ça fait 24 ans que vous êtes en France, mais je crois que moi je vous connais depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans, 22 ans, même. Je vous connais. Une personnalité pleine de charme et de sagesse et de culture. Et culture, et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec Bourguibé, il n'y avait pas beaucoup de, on peut dire, des élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguibé, toujours quand on m'a parlé, c'est Ahmad Bendour. Ah oui, oui, je sais, vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité, j'avais la responsabilité sur la sécurité personnelle. Ah, personnelle. Aussi, aussi, aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la défense. Défense. Donc je vais occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Comment ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dans l'objectif. L'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est de servir son pays. Et puis il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie. Parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué, moi je l'appelle toujours, enfin c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel et je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça, j'ai des relations avec lui de fils au père. Et puis c'est un homme d'une très grande culture. Je me rappellerai cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer du pays de l'Est allait durer. Ah bon, wow. Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui ? C'était l'amiral Gorshkov. D'accord. L'amiral Gorshkov qui était vice-ministre de la défense et chef d'état-major de la marine. C'était un spécialiste des droits de la maire. Et il était content, M. Gorshkov, de rencontrer Bourgima. Alors Bourgima, il est le traducteur. J'étais présent. Il est l'ambassadeur de l'institution soviétique. Il m'a dit, M. le Président, je vous transmets les amnités de votre grand ami, le camarade de Brezhnev. Il lui a dit, d'abord, ce n'est pas mon ami. Il a dit ça. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Il lui a dit, il a voulu faire un peu d'esprit, M. Gorshkov, M. Gorshkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorshkov, à l'heure du moment, non ? Non, non, non. C'est Kraschov. Il doit être à l'entrée du île. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord. 77. C'est Kraschov, c'était à l'époque de Gorbatchev. Ah, Gorbatchev. Non, non, ça, c'est à l'époque de Brezhnev. Et c'est lui qui a pris la marine, après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment au Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Il a dit qu'il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. Et alors, on a été un peu, ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'améral Gorbatchev. À l'époque, chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 77, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte qui te plaît. Qui te plaît parce qu'en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. Et alors, donc, l'amiral Gorchkov le dit, M. le Président, je peux vous assurer que le camarade de Brejneuf m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et Gouverneuf lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Du coup, l'amiral Gorchkov s'est assis. Il n'a plus dit un mot pendant cinq minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous, pour la paix dans le monde. Et tant mieux pour la paix dans le monde. Il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, non. Mais pourtant il était socialiste. Borghub est socialiste. Non, c'était un libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi ? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien ? On l'a appelé socialiste, mais c'était Borghub malgré tout. C'était parti de Borghub. Borghub, oui. Parce que Borghub, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30. C'est un radical socialiste. Ce n'est pas le socialisme, le socialiste marxiste. Pas du tout. Il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. En Sénégal, c'était socialiste. En Nasser, c'était un socialiste. Mais socialiste lié à l'Union soviétique. Non, lui n'était pas lié. Lui n'était pas lié. Pas du tout. Mais il a dit ça. On avait des rapports de respect habitué, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. Il n'y avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Borghub croyaient beaucoup dans l'Occident, en Amérique, en Europe et notamment en France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain d'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises les plus positives, les plus importantes pour la Tunisie. Vous, M. Ahmed Ben-Nour, comment vous avez rencontré pour la première fois Habib Borghubé ? Votre première rencontre ? Ah oui, c'est quand même... Merci d'avoir posé cette question parce que c'est encore un souvenir. Voilà. Un jour, j'étais au parti, c'était responsable de la jeunesse. D'accord. Parti socialiste. Vous avez quel âge, en 65 ? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Et j'avais un séminaire organisé en Tunisie, en été, auquel participaient les jeunes sociaux-démocrates européens, des partis socialistes européens. D'accord. Il y avait le portugais, il y avait le portugais, il y avait l'espagnol, González, qui devait appeler le premier ministre. Il y avait Craxi, qui est devenu... Mario Soare, était là, Mario Soare, Portugal. Oui, oui, Portugal. Il y avait également Craxi, qui était devenu par la suite, Bettino Craxi est devenu premier ministre de l'Italie pendant 5 ans. Bettino Craxi. Donc, ils ont fait une réunion à Tunis sur les socialistes démocrates, tout ça. Et Bourgui m'a entendu à la radio, qu'il y avait une conférence, une réunion des jeunes socialistes. Il a téléphoné au directeur du parti, il lui a dit, mais moi, pourquoi je veux recevoir ces jeunes, moi ? Ah, vous étiez combien ? Il les était combien ? Ouf, une trentaine. Ah, une trentaine, d'accord. Oui, oui, pourquoi ils ne viennent pas me voir ? Le directeur du parti lui a dit, pas de problème. Moi, j'étais avec eux, on était à Monastie, à la sa ville natale. C'est là où il prend ses vacances, en août, en juillet, en juillet. Et j'étais avec la délégation... Je reviens en 65. 65. J'étais en train avec la délégation, en train d'attendre pour qu'ils nous reçoivent. Et quelqu'un vient du protocole et me dit, c'est vous, M. Benoît ? Je lui dis, oui, c'est moi. Le président veut vous voir, vous, en tête à tête. Vous, d'abord. Vous étiez responsable de... De groupe, de séminaires. Je monte. Il était en pleine forme en 65. Il était bronzé, les yeux bleus. Pleine forme. Assez-toi, il m'a dit. Tu as fait des études où, toi ? Je lui ai dit, t'es le lycée, tout ça, la faculté de droit. Tu viens d'où ? Je lui ai dit, tu viens de Sud, Tunisien. Et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es militant en partie ? Il m'a mitraillé de questions. Ah, d'accord. Une centaine de questions. Mais, boum, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que... Pourquoi ils sont venus me voir, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent, la Tunisie ? Qu'est-ce qu'ils ont visité ? Il a voulu me cuisiner. Il a voulu savoir ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment je réagis, comment je réponds aux questions, pour voir un peu mon degré de solidité et de vigilance. Moi, je suis rentré, je suis sorti très inquiet. Je me suis dit, est-ce qu'il a dû attendre quelque chose contre nous ? Toutes les questions, ça vous a douté. Voilà. Finalement, le lendemain, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. Il vous a reçu en tout un état ou non ? Eh, si, 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 il a reçu un grand discours. Il s'est attardé, il nous a tenus à déjeuner et tout ça. Oh là là, c'était... C'est toute l'après-midi avec nous, avec les jeunes. Et alors, le lendemain, il y avait un Conseil des ministres. Un ami qui était ministre, il a assisté. Il a dit alors, mais hier, j'ai reçu un jeune Tunisien. Oh, magnifique, M. Benmour, ça. C'est un bon gouverneur, futur gouverneur. Futur gouverneur ? Oui, j'aime avoir des dizaines comme ça. Je demande à tous les ministres de prendre dans leur cabinet des dizaines chaque année pour les former. Je veux voir des jeunes comme ça, bien habillés, bien mis, parlons bien, du sud, du nord, tout ça. C'est ça la vraie Tunisie, c'est l'espoir de la Tunisie. Bravo, bravo. Et c'est comme ça qu'il détecte les gens. Depuis, je suis sous surveillance. Depuis, il me suit. Là où je suis nommé, tout ça, il suit un peu tout, 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 tout ce que je fais. Jusqu'au avant où je suis devenu vice-ministre de la Défense, tout ça. Donc, quelqu'un qui cherche et qui détecte les cadres. Et contrairement à ce que véhiculent certains charlatans et certains politiciens, il ne pense pas aux gens de son village. Il est heureux de trouver quelqu'un du sud ou quelqu'un du nord. Parce que lui, il considère que si au pouvoir, tout le monde est réuni, la Tunisie ne connaît pas de guerre civile. Il a toujours peur que la Tunisie tombe dans les divisions. Les divisions qu'a connues la Tunisie auparavant. Bien sûr. Auparavant, la division qui a venu la guerre civile et tout ça. Donc, il a toujours peur de ça. Donc, il veille, il a toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans les instances du parti, que le pays soit bien représenté et que les meilleurs prennent place. Alors, après cette délégation que vous l'avez présidée et après votre rencontre avec Bourguibet, le premier poste que vous avouez, c'était quoi ? Le premier poste, c'était le poste important, c'était le directeur des saliers de sécurité. C'est-à-dire, combien de temps d'après 65 ? Deux ans après. Ah, deux ans après. Ça, c'était décidé par Bourguibet lui-même. Par Bourguibet, oui, c'est décidé. Parce qu'ensutôt, on a eu le 5 juin 67, on a eu des manifestations en Tunisie une fois qu'il y a eu la guerre des Six Jours. Et l'Aserre s'est effondrée. L'Égypte s'est effondrée. Des manifestations dans la rue en Tunisie, des déceptions. La déception des Tunisiens. Parce que les Tunisiens ont considéré qu'avec l'Aserre, on allait gagner la guerre. Oui. On l'a perdu. Et alors, donc, c'est devenu en Tunisie une situation impossible. Il a changé toute l'équipe à Venise à l'intérieur. Et j'étais nommé directeur des services de sécurité. Sécurité de pays ou sécurité de président ? Non, non, du pays. Ah, c'était aussi patron du service de renseignement ? Voilà, service de renseignement, contre-espionnage et tout ça. À l'âge de 27 ans ? Oui, j'avais 27 ans, 28 ans. Et puis, c'était bien, non ? Oui, oui. Quelle confiance. Mais c'était une aventure. Ah, oui, oui. Une aventure à laquelle je n'étais pas prêt. Quelle confiance. Oui. Mais alors, par la suite, on était en pleine expérience socialiste. Et moi, je n'étais pas socialiste. J'appartiens à une famille modeste. Mais pour moi, ce qu'on appliquait, ce n'était pas la politique socialiste. C'était populaire, plutôt. Voilà. Je voyais, puis les gens, les peuples tunisiens étaient mécontents. Ils n'étaient pas heureux de tout à être politique. Ben, finalement, avec des problèmes avec le ministre de l'économie et de la finance, qui ne voulait pas qu'on transmette les rapports à Bourguiba, Bourguiba nous a mis en prison. Ah, bon ? Ah, oui. J'ai fait six mois de prison. Quelle année ? 69. Ah, bon ? Oui. Même deux ans après ? Oui, oui, deux ans après, pour lui. C'était quoi votre poste, quand ? C'était directeur de service. Vous étiez directeur de service ? Oui, il a dit, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas. Je vous ai nommé pour travailler, pas pour créer des problèmes avec le ministre de l'économie. Ah, d'accord. Il n'aime pas ça. Mais par la suite. Et il vous avait combien de temps en prison ? Six mois. Six mois. Je suis sorti sans jugement. Mais par la suite, quand il m'a nommé comme gouverneur. Ah, bon ? Oui. Mais tout de suite après, il vous a... Non, trois ans après, j'étais gouverneur. Comment ça se fait qu'il vous a pardonné ? Il m'a présenté ses excuses. Ah, bon ? Il m'a dit, je vous ai mis en prison injustement. On m'a induit en erreur. Je te présente des excuses, je vous assure. C'est formidable. Ah, c'était mal informé. C'était la jalousie, on peut dire. C'était la jalousie, non ? C'était la jalousie, un peu. Vous savez, il est pire. Et puis, lui... Mais c'était un grand monsieur, là. Voilà. Quand il présente ses excuses. Les excuses. Habib Bourgube, qui présente ses excuses. C'est énorme. C'est énorme. Nous sommes avec M. Ahmed Ben Nour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici, maintenant, mes chers amis. Ça, c'était... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et lui, il présente ses excuses à un jeune devant cet an. Voilà, l'explication pour lui, voilà. C'est-à-dire que, lui, il a engagé le pays dans une expérience socialiste. Bien. Il sait qu'il y a des défauts, des problèmes. Mais il ne veut pas donner un prétexte au ministre qui est en charge de l'application du programme, de dire « Moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. » Ah, voilà. Moi, tu veux faire du socialisme. Montre-moi que tu es capable de réussir. Montre-moi qu'on peut réussir ce socialisme. Parce que lui, tu n'es pas convaincu beaucoup. Ah, il n'était pas convaincu. Pas trop. Mais, bon, tout le monde est socialiste. Je suis socialiste. Allons-y. Pour vous en réussirons. Allons à la réussite. Il ne veut pas donner une raison au ministère pour dire « Moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. » Voilà. Même les gens que j'aime bien et avec lesquels tu ne t'entends pas, moi, je les mets dans la prison. Ouais. Pour vous que tu réussisses. Ah. Et avec ça, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il a enlevé. Ah, il l'a enlevé. C'était qui ? C'était Benzala. Benzala. Alors, vous étiez presque un enfant, fils de Bourguibé. Mais après vous, il y a Zainul Abedin Ben Ali. Comment lui, il s'approchait à Bourguibé ? C'est-à-dire que... Parce qu'il était son ministre de l'Intérieur. Oui, en 46, mais 30 ans après l'indépendance. Oui. 30 ans après l'indépendance. Il y a eu un peu d'épaisseur, il était directeur de la sécurité militaire. Ah, d'accord, directeur de la sécurité militaire, oui. C'était un militaire, alors ? C'était un militaire, oui. C'était un militaire. Et moi, je l'ai connu quand j'étais ministre, vice-ministre de la Défense. Ah, d'accord. J'ai connu comme directeur de la sécurité militaire. D'accord. Et... Vous savez où des critères ? J'ai compris qu'il allait... J'ai alerté. Ah, vous avez alerté ? Oui, j'ai alerté. Et puis... Non, pas par écrit, mais ça ne se fait pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba ? Pas à Bourguiba, mais à son entourage. À son entourage, j'ai alerté, j'ai alerté. Alors ? Et alors, justement, il a profité, lui, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis, il était différent. Au lieu de penser à l'essentiel, il se bagarre, il se querelle. Qui va remplacer Bourguiba ? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce ? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme, toujours ? Non ? Non, non. C'est un ami ? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte, d'accord. Elle est morte maintenant. Il était, lui, Ben Ali, a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. C'est comme ça que... C'est-à-dire que c'était la fille de son fils ? Oui, la fille de... La nièce de Bourguiba, c'était une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là ! Oui, oui, parce que lui, il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand elle a quitté le pouvoir en 85, elle avait 85 ans. Donc, c'est déjà... Et elle avait 65 ans minimum. Donc, c'est tel. Il a manipulé la... Comment s'appelait cette nièce ? Saïda Sassi. Saïda Sassi. Ça, c'est le mentor de Zényel Abed-e-Méla. Voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc, sa femme, Bourguiba, à la fin, comme tous les grands chefs, comme Tito, comme tout ça, s'est bagarré avec sa femme. Ah bon ? Oui, elle a divorcé. Comme Tito. Comme Tito, elle a divorcé avec sa femme. Elle a renvoyé sa femme, dit tout. C'est malheureusement, c'est comme ça. Lire, jouer en live, la même chose. Pas jouer en live. Moi aussi, Tom, la même chose. Vous vous rappelez ? Oui, oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne disent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. Je ne serai jamais président à vie. Et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il nomme un militaire premier ministre. Ah, il a mis Ali premier ministre. Après ça, il a pris la place. 17 jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. Il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors ? Puisqu'il était directeur de... Non, l'armée, c'est une grande buvette. On n'a pas d'armée... Ce n'est pas comme en Algérie, l'armée toulisienne. Il n'y a rien à voir, non. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique, elle n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant 30 ans à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée toulisienne n'a rien à faire avec la politique. L'Algérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est le système. C'est un autre système. D'ailleurs, il n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. C'est vrai. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte, maintenant. L'Égypte, parce que l'armée, qui a fait le coup d'État en 52, a à moi un droit de chapitre sur la politique. Et sur la dénomination et tout ça. Mais en Tunisie, non, jamais, jamais, jamais. Et comment vous, M. Ahmed Ben Nour, vous voyez la situation politique d'aujourd'hui dans votre pays, avec une dizaine de l'Abedin Ben Ali ? C'est-à-dire, maintenant, si vous prenez la déclaration du 7 novembre, il a promis la démocratie, le multipartisme, le respecteur de l'homme. Rien de toutes ces promesses n'a été respecté. C'est un régime autoritaire. C'est un régime dictatorial. Les gens étouffent à l'intérieur du pays. Les libertés sont menacées. Tous les jours, tous les jours, il y a des procès, tous les jours, il y a des journaux suspendus. Il n'y a plus de journaux libres. Combien de journaux, maintenant ? Un seul journal est indépendant. Un seul journal ? Un seul ou deux journaux. Deux, disons deux, si on veut être gentil. Deux. Et tous les autres journaux, parce qu'ils utilisent maintenant l'argent, toute la publicité, même privée, est gérée par un organisme de l'État. Si vous êtes gentil avec l'État, vous ne critiquez pas, on vous donne la publicité. Sinon, on ne vous donne pas. Et les journalistes sont tabassés, tout ça, tous les jours. Les rapports des droits de l'homme, les rapports de la Fédération internationale, les rapports d'Amnistie, les rapports des droits de l'homme arabe sont absolument fréquents, quotidien, presque quotidien, pour dénoncer la régression américaine des droits de l'homme. Donc, tout ça montre que... Pardon, monsieur. Montre que la Tunisie, maintenant, vit une dictature féroce. C'est un désastre. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Si, il y a une opposition, mais vous savez, est-ce qu'il y avait une opposition du temps des pays de l'Est ? Il n'y avait pas. Parce que le régime était fort. Les écoutes téléphoniques, les arrestations, les disparitions, nous avons, vous savez, les gens sont pauvres, donc ils travaillent pour que vous venez vos besoins. Un professeur, qu'est-ce qu'il gagne ? 500, c'est l'équivalent de 400 euros ou 350 euros. Alors, il travaille pour payer son loyer, pour payer ses enfants. Il n'a même pas le temps. Il y en a plusieurs parties, actuellement. Oui, mais tous... Tout ça, c'est sous l'ordre... Ce sont des parties de décorables, de décors. De décors démocratiques qu'il a créés, lui, pour pouvoir montrer qu'il y a une démocratie. Tout. Mais le président a vie aussi. Non, il n'est pas... Mais il est de fait. Il est de fait. Ça fait combien de... Ça fait maintenant... Ça fait depuis 87, ça fait quand même 23 ans qu'il est là. Tous les 4 ans, c'est... Tous les 4 ans, il veut se présenter en 2014. C'était qui, son concurrent, récemment, dernière élection ? Il n'y a pas de concurrent ? Oui, c'est lui. Celui qui l'est choisi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, eux, ils disent à nos militants, à la télévision, votez pour M. Ben Ali. Le gars, il vient, il dit ça. C'est une comédie. C'est une comédie malheureuse. C'est une comédie triste. Est-ce que l'islam est fort, actuellement, dans le pays, ou non ? L'islam politique ? Moi, d'après mon analyse, après ce que j'entends, l'islam politique n'est pas très fort. Par contre, l'islam, l'islamisme, en tant que mouvement idéologique, islamiste, existe. C'est-à-dire, l'islam qui va prendre le pouvoir ? Pas politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, cet islam ? On ne sait pas. Parce qu'il y a des élections libres, peut-être. Il y a des élections libres. Si, il va prendre le pouvoir, c'est politique. Est-ce que l'islam peut-être politique ou non ? Moi, je ne pense pas. Puisque vous êtes un enfant de Bourguiba, on peut dire. Moi, je ne pense pas. Vous êtes laïque. Mais vous pensez que cette pensée est très forte dans le pays où l'on est. Parce que par rapport au Maroc, à l'Algérie, et à la Libye, nous pouvons constater que la Tunisie, le peuple, est le plus laïque que les autres pays. Oui. Moi, je pense que... C'est grâce à Bourguiba ? Grâce à Bourguiba, grâce à l'évolution aussi. À 3500 ans de civilisation. Puis l'évolution de la société, tout ça. Aussi, l'éducation. Parce que Bourguiba a beaucoup investi dans l'éducation, la formation des jeunes, l'université. Ils ont fait de telle sorte que les gens, quand même, ont considéré que l'islam, c'est une bonne chose, mais elle a l'affaire avec la politique, la religion. Il faisait ses prières de Bourguiba, non ? Non, non, non. Il n'était pas un démagogue pour lui montrer qu'il devait... Il assistait à la mosquée le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, de manifestations très rares, religieuses. Il assistait, mais il ne faisait pas de démagogie. Ben Ali fait la même chose ou non ? Il fait la même chose. Il fait la même chose. On ne voit pas qu'il est en train de faire les prières et tout ça. Non, non, non. Mais je dis vous qu'il était allé à l'Amec, hein ? Il a été à l'Amec. Bourguiba aussi, il a été à l'Amec. Bourguiba aussi, il a été à l'Amec. Ça, c'est un... C'est cinéma aussi ? Pour Bourguiba, oui. D'accord. Pour Bourguiba, oui. Pour Bourguiba, oui. Je ne sais pas s'il croit ou ne croit pas. On ne sait pas ce qu'il pense. Quelle est la relation d'actuel président avec les islamistes en Tunisie ? Elle n'est pas très, très... Avec la mosquée, soit disons. La mosquée, sous contrôle de l'État. Ah, de l'État. Sous contrôle. Par exemple, les mosquées sont fermées. C'est fermé. C'est fermé. Seulement en l'eau pour faire les prières. Pour faire les prières. Et entre les prières, elles sont fermées. Les imams sont nommés. Ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des salaires. D'accord. Même la prêche du vendredi, on leur donne des textes préparés par écrit. Tout le monde va lire la même chose. Ou à la fin, on fait l'éloge de M. Ben Ali. On lui souhaite longue vie. Longue vie. Tout ça, c'est du quorum. D'accord. Alors, la Tunisie... Je crème fort que cette situation ne perdure et qu'elle arrive à une explosion générale. Quand ? On ne sait jamais. La pauvreté est présente. La pauvreté est très présente. Très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de gens qui sont au-dessous de la pauvreté. Ah bon ? Dans le village ou dans les villes aussi ? Dans les villes, dans les villages. Il y a une partie de la Tunisie qui est développée, il le reste. C'est quelle partie qui est développée ? touristique, un peu. À la Côte-Turcique. À la Côte-Turcique. Et le reste, l'arrière-pays vit. C'est ce qu'on me dit. Ça fait 24 ans que vous n'étiez pas retourné ? Non, je ne sais pas. 24 ans, ça fait 24 ans. 24 ans que je ne suis pas retourné en Tunisie. On ne vous a pas invité ? Pas encore. Ben Ali n'a pas essayé de vous inviter de la Tunisie ? Non, non, pas encore. Il ne cherche pas ça ? Vous n'êtes pas un opposant quand même ? Vous êtes un opposant d'origine ? Bien sûr, bien sûr. Vous représentez un parti politique, une idéologie, Je n'ai pas un parti politique mais je représente quand même une sensibilité politique des anciens bourguimistes. Personnelles ? Les anciens bourguimistes. Pas organisés ? Pas organisés, les anciens du parti aussi. D'accord. La sensibilité un peu des militants, la sensibilité laïque mais qui quand même qui considèrent que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. On ne peut pas présenter un contre-modèle, un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça. Et surtout, la corruption. La corruption qui a sévi depuis 23 ans qui est en train de sévi. Ça existe, la corruption. Et surtout, celle de sa famille. Sa famille, comme vous dites, ce sont les tribus de Ben Ali ou sa famille, ils sont frères ? C'est frères et soeurs. Ils sont combien ? Ils sont plusieurs. Plus ceux de sa femme. L'entourage de sa femme. Ils sont des dizaines. À vouloir maintenant, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas, ils arrangent des privilèges. Il y a pas mal de terrains qui sont, en principe, zones non-nédifiables, non-nédifiables, et qui sont déclassées pour qu'ils puissent les vendre à des prix faramilleux. Ah bon ? Oui, mais maintenant, ils contrôlent les banques, ils contrôlent le transport, ils contrôlent les voitures, ils contrôlent tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est à la main de président ? De sa famille. De sa famille. C'est dramatique. Parmi les ministres aussi, il y a des gens de sa famille ? Il y en avait. Je ne sais pas maintenant, le gouvernement tiers, je n'ai pas suivi, mais il y en avait toujours des gens de sa famille. Combien de ministres vous avez ? On trentaine. On trentaine avec un premier ministre. C'est ça. Mais lui, le premier, s'occupe essentiellement des problèmes économiques, financiers. Il ne s'occupe pas de politique. Il n'a aucune influence sur les affaires étrangères, ni sur la défense, ni sur l'intérieur. Ça, c'est le domaine réservé de Ben Ali. Et il a de bonnes relations avec le monde entier. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui est actuellement contre Ben Ali ou la Tunisie. La Tunisie, la Tunisie, d'abord, la voie a été tracée par Mourguiba. Oui. Il y avait un capital. Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Mais puisqu'il n'y a pas de pays contre lui. Oui, mais le problème, c'est qu'aussi, voyez l'Algérie. Quand on s'est tue sur ce qui s'est passé en Algérie de temps de roue médienne, et ensuite, il y a une explosion qui a débouché sur une guerre civile. pour créer de l'attention des autorités sur les atteintes tout droit de l'homme. Si les pays amis qui se considèrent amis de la Tunisie, maintenant, font un petit effort pour dire à M. Ben Ali, ça suffit. Fait évoluer le système. Mais il a peur des islamistes. Il dit qu'il a peur des islamistes. Mais il n'y a pas que les islamistes. Il a peur que la Tunisie devienne un autre république islamique. Mais ça, c'est un fond de commerce qu'il a trouvé. C'est un prétexte pour ne pas faire évoluer la société. Quand les gens ne sont pas éduqués, est-ce qu'on peut donner la liberté ? Si. Là, vous savez... Quand ils ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire la liberté ? Est-ce qu'on peut la donner ? Le problème, pas la liberté. Au moins, la liberté de vote. La liberté... Quand ils ne connaissent pas les gens... Écoutez, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas ? Au Bangladesh, on vote. En Inde, on vote. Il n'y a pas de contestation. Mais les gens, vous savez, ils prennent l'argent, ils votent. Mais non, ils prennent un sandwich, après ils votent. En Indonésie, on vote. Au Bénin, on vote. C'est ça le problème. Par exemple, le vote dans les pays tiers-monds, est-ce qu'il a la même valeur qu'on vote dans les pays d'Occident ? Mais en tout cas, il n'y a pas de contestation. Au Sénégal, il y a de contestation ? Il y a de l'argent au Sénégal ? Non. Non, non, non. Ça, c'est un prétexte. Moi, je crois. Dans le bon sens. Ah oui. les voix, les votes. Oui, mais voyez le Sénégal. Le Sénégal, Abdou Douf était président, il perd les élections. Et c'est son opposant qui arrive au pouvoir. Quand même. Quand même. Il y a un respect de la volonté populaire. On ne demande pas la démocratie comme en Europe ou en Amérique, mais au moins qu'on respecte le vote des citoyens. Ça fait quand même 50 ans que le pays est indépendant. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à faire de telle sorte qu'il puisse voter, qu'il connaisse M. Intel ou M. Y. Ça fait 50 ans. Bien sûr. Non, non. Il faut qu'on commence. Non, ce n'est pas normal. Et les gens, vous savez, moi, j'ai exercé les gens qui ne sont pas éduqués et tout ça, ils sont très malins et très rusés. Ils savent comment voter. Ils connaissent les gens. Vous dites que gouverneurs via des élections ou des nations ? Non, en Tunisie, les gouverneurs ne sont pas élus. Ah, c'est désigné. C'est désigné. Ce sont des administratifs. Le ministère de l'Intérieur ? C'est ça. Ils sont désignés par le chef d'État. Le chef d'État, oui. On est avec M. Ahmad Bennoor, une grande personnalité tunisienne. M. Bennoor, j'étais ravi de vous recevoir. Merci. Je crois que vous allez renouveler votre visite dans notre studio ici et maintenant. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la Tunisie. Merci de m'avoir donné l'occasion d'évoquer les problèmes de la Tunisie actuelle. Je suis à votre disposition. Merci. Et vous êtes toujours le bienvenu. Comme vous avez des choses à dire, donne-moi un coup de fil et vous avez la parole. Merci beaucoup. Cette émission va être rediffusée sur 95 FM Radio aussi maintenant. Également, ça va rester éternellement sur l'Internet. C'est-à-dire, pour retrouver cette émission sur l'Internet, il suffit de taper David Abbassi, Ahmad Bennoor, la Tunisie. Et vous allez le retrouver sur le net aussi pour toujours. Merci à toutes. Merci à tous. À très bientôt. M. Bennoor, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ravis de vous recevoir. Merci, moi aussi. 95 FM.